La maîtresse de piano par Arthur Dourayac Quel merveilleux talent a Eugénie, M. Rabe ! En vérité, si je n'habitais la province, je vous demanderais son professeur pour mes fillettes. Et j'aurais le regret de vous répondre, chère madame, que ce merveilleux professeur ne professe plus. C'est fâcheux ! Non pour votre fille qui joue à ravir et à désarmé rayer lui-même, mais pour les autres élèves qui auraient pu profiter des leçons d'un pareil maître. Y aurait-il l'indiscrétion à vous demander son nom ? Mieux que cela, je vais vous conter son histoire. Elle est curieuse. Et comme le docteur Marquis n'arrive qu'à 7h30, cela vous fera patienter en attendant le dîner. On fit cercle autour du narrateur. Lorsque Eugénie quitta le couvent, je cherchais un professeur capable de lui faire continuer ses études musicales déjà assez avancées. Sur de chaudes recommandations, mon choix s'arrêta sur une jeune Anglaise, une merveille, me dit-on, et en tout point digne d'intérêt. Fille du fameux pianiste Chorday, elle avait perdu sa mère et restait seule avec son père, frappée de paralysie et éclouée sur un fauteuil. Un prévoyant, comme tous les artistes, le musicien n'avait jamais songé aux mauvais jours et ses ressources s'étaient vite épuisées. Mais sa fille Jane, énergique et résolue, avait regardé la situation en face et, sans faiblir, avait accepté la lourde tâche de suffire à tout. Jusqu'alors, élevée dans le luxe et l'oisiveté, suivant son père de plage en plage, de château en château, partout fêté et adulé comme lui, elle n'avait connu d'autre fatigue que le long tennis ou le rallye paper. Elle rompit avec ses habitudes, se résigna à une existence de privation de toutes sortes, heureuse de consacrer sa vie à son cher souffrant, dont elle était la consolation et la joie. Élève de son père, sa meilleure élève, disait-il avec fierté, elle avait tous ses diplômes et chercha à utiliser son réel talent. Après bien des déceptions et des misères, elle était parvenue à se former à une petite clientèle quand on me la présenta. Elle entreprit l'éducation de génie et le résultat dépassa toutes mes espérances. Jusque-là, ma fille avait tapoté avec plus ou moins de goût. Comme toutes les pensionnaires, les leçons de Miss Chorday furent une révélation. Jamais au reste, on ne vit maîtresse plus dévouée ni élève plus attentive. Chapitre 2e Cela durait depuis deux ans déjà, lorsque je remarquais un changement presque insensible dans les façons de Jane, un embarras, une sorte d'inquiétude sur les progrès de son élève, qui m'étonnait d'autant plus que partout je recevais compliment sur compliment. « Je crains d'être au-dessous de ma tâche, monsieur Rabe, me disait-elle souvent. Vous plaisantez, mon enfant. Le génie ne saurait avoir un meilleur professeur, vous croyez ? J'en suis sûr, c'est l'avis général. Et si vous vouliez augmenter le nombre de vos élèves ? « Oh non, monsieur ! » répondait-elle en rougissant légèrement. « Je n'aurai pas le temps et puis tout le monde ne passerait pas comme vous sur mon infirmité. » « Dites-moi, Jane, quelqu'un vous a-t-il quitté pour ce motif ? » « Non, monsieur. » « Alors pourquoi douter ainsi de vous ? » Cette infirmité à laquelle la jeune fille faisait allusion était une myopie invraisemblable qui la condamnait au lorgnon à perpétuité et la rendait incapable, disait-elle, de jouer à première vue. Mais le morceau emporté par elle et déchiffré en son particulier, elle revenait deux jours après, le possédant si bien que, sans avoir même besoin de le regarder, elle soulignait la moindre fausse note, le moindre soupir oublié, sans se tromper jamais. Un jour, Jane, capricieuse comme une enfant gâtée, imagina de bouleverser tout le salon. Sous prétexte que le piano en coin était plus à la mode, on bouscula mon pauvre Playel, qui n'en pouvait mais, et sans respect pour sa vieillesse, on le promena de place en place à la recherche d'une position favorable. Nous venions à peine de le planter triomphalement dans une encoignure, lorsqu'un coup de sonnette annonça à mes chordes. « Ne dis rien, père, nous verrons ce que pensera Miss Jane de notre changement », me glissa mon espiègle. « Bonjour, monsieur, bonjour, Eugénie », dit la jeune Anglaise, se dirigeant tranquillement vers sa place habituelle. Un éclin de rire l'arrêta. « Qu'est-ce que, Miss Chordet ? Où allez-vous donc ? Le piano n'est plus là. » Elle s'arrêta, interdite. « Quelle maladroite je suis ! » dit-elle en s'efforçant de sourire. « En vérité, ma mignonne, c'est incroyable ! » Avec sa mutinerie ordinaire, Eugénie alla à elle et la conduisant au piano. « Miss Chordet, » dit-elle gravement, « vous devriez avoir un caniche. » Elle riait, et la pauvre fille, toute confuse, murmurait. « Je vous demande pardon. Si cela continue, je ne serai bientôt plus bonne à rien. Mettez votre lorgnon, Jane, et donnez-nous votre avis. » « C'est très bien, monsieur. Le coup d'œil est plus joli. N'est-ce pas ? Tu vois, père. » « Mais j'étais habitué à l'ancienne disposition et je me tromperai encore plus d'une fois, par exemple. » « Pour moi, surtout, l'habitude est une seconde nature, chère petite. Et dans mon petit ménage, rien ne doit être dérangé. J'ai des maniques comme une vieille fille. » La leçon se passa selon l'ordinaire, puis la maîtresse prit affectueusement congé de son élève. « Pauvre Miss Chordet, est-elle assémiope ? » dit Eugénie en se mettant au balcon. « En effet, elle ne devrait jamais quitter son lorgnon. C'est par coquetterie. » « Oh non, elle n'est pas coquette. » « Tiens, la voilà qui traverse. Ah ! » Un même cri s'était échappé de nos lèvres. Un coupé, débouchant d'une rue voisine, avait effrayé la jeune fille et, avec une maladresse incroyable, elle était allée se jeter sous les roues d'une voiture de maraîcher. On la releva sans connaissance et on la transporta à la pharmacie la plus proche. Contre l'habitude de ces pareilles, l'auteur involontaire de l'accident se désolait. « Ce n'est pas ma faute, monsieur. La pauvre demoiselle est venue droit à mes chevaux. Elle devait bien les voir, pourtant. » Pendant la foule, un jeune homme était accouru donner les premiers soins. C'était le docteur Marquis, qui a été un de nos plus brillants internes des hôpitaux et que je connaissais personnellement. « Grâce à Dieu, ce n'est pas grave, » dit-il. Et pendant que je lui expliquais la scène et lui donnais quelques renseignements sur la pauvre enfant, il l'examinait attentivement. Bientôt, elle ouvrit les yeux. Son regard se fixa sur Eugénie, agenouillé à ses côtés, mais elle ne sembla pas la voir. « Mon Dieu, elle ne nous reconnaît pas, docteur, » dit ma fille. Si bas qu'elle eut parlé, Jane l'avait entendue. « Je ne vous voyais pas, Eugénie. Je suis si troublée. Quelle vilaine peur je vous ai faite, chère mignonne. » Elles s'embrassèrent. « Monsieur Rabe est là aussi, » ajouta-t-elle en hésitant. « Comment vous sentez-vous, mon enfant ? » « Bien, monsieur, un peu étourdi, seulement. » « Vous n'avez rien de cassé, mademoiselle. » « Non, monsieur, » répondit-elle en tournant la tête vers le maraîcher. « Vous m'ôtez un rude poids de sur l'estomac, quoi, ma fine. Soyons pas fautifs. Vous vous êtes quasiment jeté dans les jambes de mes bêtes. C'est vrai, monsieur, ce n'est pas de votre faute, mais la mienne. Je suis très myope. » « Cela doit fort vous gêner, mademoiselle, » dit Marquise d'un ton singulier. « Monsieur est un docteur de mes amis, et de plus un savant oculiste que vous devriez consulter, Jane. » « Merci, monsieur, » répondit-elle, devenue subitement très rouge. « Je n'ai besoin de rien. Je vous demanderai seulement de me mettre en voiture. Mon père pourrait s'inquiéter. » « Alors ? » insista le médecin. « Vous êtes tout à fait remise, et vous nous voyez bien, tous ? » « Oui, monsieur, » répondit-elle en fixant sur lui son regard calme et doux. Sans parler, Marquise avait sorti son bistouri de sa trousse. Plus prompt que la pensée, il en dirigeait la pointe vers les yeux de Jane. Un cri nous échappa. L'arme acérée avait presque effleuré la paupière. Jane n'avait même pas très sailli. « Qui est-il ? » interrogea-t-elle, étonnée. « Il n'y a que vous êtes aveugle, mademoiselle, » dit sévèrement le docteur. Une pâleur mortelle se répandit sur le visage de la pauvre enfant, et deux grosses larmes glissèrent silencieusement de ses yeux éteints. « Pardon ? » murmura-t-elle très bas. « C'est donc vrai ? » m'écriai-je. « Oui, monsieur, c'est mal de vous avoir trompé, mais vous disiez toujours que mes leçons n'en souffraient pas et... Enfin, j'ai eu tort. Je vous prie encore une fois de me pardonner. » Chapitre troisième Elle était aveugle. Il y avait six mois que les premiers symptômes lui étaient apparus. Un médecin, consulté en cachette, l'avait condamné. Et dominant son désespoir, elle n'en avait rien laissé paraître, préparant toute chose, organisant sa vie, pour que l'or fatale la trouva prête, que nul ne suit rien, et qu'elle put continuer à gagner le pain de chaque jour. Elle prit l'habitude de faire ses courses, de donner ses leçons, les yeux fermés derrière son lorgnon pour se familiariser avec sa terrible position. Elle répétait son rôle d'aveugle qui allait devenir pour elle la réalité. Et quand la catastrophe attendue était arrivée, ni son père qu'elle soignait avec un admirable dévouement, ni ses voisins, ni ses élèves, personne ne s'était douté de la cruelle vérité. Possédant à fond les chefs-d'œuvre de la musique, elle n'avait qu'appuisé dans sa mémoire très sûre pour diriger les études. Lorsqu'il lui avait fallu déchiffrer quelques œuvres nouvelles, elle prit son père de la lui jouer plusieurs fois. Elle en comprenait mieux les beautés, disait-elle. Sensible à cette flatterie, le vieil artiste se faisait rouler au piano et donnait la leçon demandée. Avec son admirable orail musical, Jane retenait et classait les moindres détails qu'elle reproduisait ensuite avec une précision et une sûreté merveilleuses, mais que de souffrance, que d'angoisse. Ma pauvre enfant, c'est de la folie. Vous risquez mille fois la mort, m'écriai-je profondément ému. Ce qui vous arrive aujourd'hui devait vous arriver un jour ou l'autre, et c'est miracle que cet accident n'ait pas eu des conséquences plus graves. Mourir écrasé ou mourir de faim, qu'importe, dit-elle avec un sourire navrant. Je prolongeais ainsi l'existence de mon père. Condamnée, hélas, maintenant. Oh, Miss Jane, et vos amis ! Ce que vous dites là est mal, mon enfant. J'admire votre courage. Vous continuerez, s'il vous plaît, à ma fille les excellentes leçons dont elle ne saurait se passer. Croyez-moi, vous ne perdrez pas une seule élève. Seulement, désormais, ma voiture ira vous prendre et je suis sûr que mon exemple sera suivi. Oh, monsieur, que vous êtes bon, c'est trop, c'est trop. Et la pauvre enfant, à bout de force, cacha son visage dans ses mains. Moi, mademoiselle, j'étais cruelle tout à l'heure. En dénonçant votre pur mensonge, dit à son tour le docteur. Mais, si je vous ai dit que vous êtes aveugle, je peux vous affirmer que vous ne le serez plus longtemps. Si vous voulez bien me faire l'honneur de m'accepter pour médecin, je vous promets la guérison avant un an. Marquis a tenu parole. Six mois après, Jane fixait ses beaux yeux émus et reconnaissant sur son sauveur. Mais alors, cette jeune aveugle que le docteur Aguirre ait épousé l'année dernière, c'est Miss Jane Chardet. Voilà pourquoi, chère madame, malgré mon très vif désir de vous être agréable, je n'aurais pu vous donner le professeur de ma fille. Monsieur et madame Marquis, annonça un domestique. Tous les regards curieux se tournèrent vers le jeune couple. « Nous vous avons bien fait attendre, cher M. Rabe, mais vous savez, le devoir professionnel. Rassurez-vous, docteur, mes convives ne se sont pas ennuyées. Je leur ai conté l'histoire d'une de vos cures, la plus belle et la mieux récompensée. » Ainsi s'achève La maîtresse de piano par Arthur Dourliac.